Bonjour et bienvenue sur Olivier Patrimoine, la chaîne des investisseurs qui se bouge. Et aujourd'hui, je te présente la quatrième vidéo de la série investissement locatif en live, en meublé. Ça se passe à Montpellier. Je te rappelle que tu peux nous rejoindre le 19 et 20 mai 2018. Tu cliques juste en dessous sur Olivier Patrimoine et tu tapes accès au séminaire Richesses et Patrimoine. Dans cette vidéo, nous parlons de la rentabilité d'une telle opération, ce que vous voulez tous savoir. Bien sûr, je ne vais pas dévoiler les parties les plus privées de cet investissement, mais je vais te dire grosso modo ce que tu peux attendre et comment tu peux, dès les travaux, penser à ta future rentabilité. Dans cette dernière, donc dans cette quatrième vidéo, donc sur ce projet-là, nous parlons, nous revenons très rapidement sur la partie isolation. Lorsque tu fais ton projet, tu vas aller chercher à faire un minimum d'isolation thermique pour avoir un maximum de résultats. Bien sûr, tu peux garder à l'esprit cette règle, 80% de travail d'isolation et d'énergie va te fournir, enfin 80% des résultats proviennent de 20% de la partie installation. Donc ici, on a un appartement déjà, pour que tu le saches, premièrement, il n'y a pas de gaz. C'est assez important parce qu'on est sur un appartement tout électrique, donc tu vas aller chercher à optimiser à chaque niveau de tes travaux, le rendement de la partie, premièrement, chauffe-eau, deuxièmement, entretien du chauffe-eau pour toi en tant que propriétaire bailleur, deuxièmement, chauffage, entretien du chauffage, efficacité du chauffage et enfin, isolation. Toujours ce dilemme, isolation versus aération. Ici, comme tu le vois dans cette pièce-là, on est dans une chambre, il y aura une porte juste ici. On avait toujours ces coffres, ces volets roulants, donc on a choisi de les électriser à ce titre. Dans l'isolation thermique qu'on a choisi de rajouter, c'est une isolation mince, c'est-à-dire c'est une plaque avec derrière de la mousse. On a prévu des petits passages de câbles électriques, tu vois ça, un petit câble électrique juste ici, pour aller électriser ces volets. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on avait des volets roulants qui se ferment mal ou qui ne se ferment pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que typiquement, les gens, la journée, on est au premier étage, pas forcément fermer leur volet. Donc, ceci dit, l'isolation à l'extérieur des volets correspond à l'isolation en général, donc elle est positive, à part sur vraiment les vitres qui sont exposées en plein soleil. Ce n'est pas le cas ici. Donc, sur cette porte-là qui est une porte froide, tu vas aller chercher de l'isolation contre les murs extérieurs. Ici, tu vois, il y a un pont thermique qui est traité par une isolation d'origine, d'accord, qui a été renforcée, c'était un pan de bois. Donc, pas de pont thermique. Donc, isolation de la partie extérieure, renforcement des volets roulants en maintenant la partie petite aération qui est supérieure au niveau du coffre des volets roulants sur la partie supérieure. Les menuiseries sont de la menuiserie PVC. Le deuxième point, une fois que tu as réfléchi à l'isolation, je te rappelle qu'on est sur une installation toute électrique. Tu vas réfléchir au ballon d'eau-sauve. Bien sûr, ici, c'est un petit ballon d'eau-sauve de 100 litres. Tu comprends bien qu'ici, on est sur le point de faire plus de 4 chambres. C'est insuffisant. Donc, le ballon aurait été en chauffe-chauffe tout le temps. Typiquement, ici, on a des problèmes de calcaire. Donc, on est dans le sud de la France, dans une zone où il y a beaucoup de calcaire. Donc, tu vas choisir un ballon d'eau-sauve qui soit anti-calcaire. Donc, sensible, peu sensible au calcaire ou qu'il y ait des systèmes de filtres, des systèmes électriques, électroniques dedans. qui vont cramer le calcaire. Parce que sinon, si tu pars sur des ballons d'eau-sauve qui sont typiquement très bas de gamme, tu vas devoir faire un entretien du ballon tous les ans, tous les deux ans, voire faire un remplacement de manière prématurée. Surtout, s'il chauffe. Le petit détail technique, et je t'en ai parlé dans une précédente vidéo, lorsque tu as le réglage de ton ballon d'eau-sauve, tu ne vas pas leur mettre l'eau-sauve à 60-70 degrés. Tu vas rester sur des températures d'eau-sauve, 40-45 degrés. Donc, d'avoir un ballon d'eau chaude ou tu as un petit thermostat sur lequel tu peux ajuster la température. Pourquoi ? Parce que plus tu augmentes la température de ton ballon d'eau chaude, plus il va aller créer du calcaire. Donc, c'est double effet qui se coule. Premièrement, il consomme plus parce qu'il a tendance à vouloir chauffer de l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et deuxièmement, vu qu'il chauffe de l'eau plus chaude, il va créer du calcaire plus rapidement. Donc, il va vieillir moins bien. Et ça, c'est valable que ce soit un ballon d'eau chaude, donc un système électrique ou que ce soit de l'eau chaude sanitaire qui provienne du gaz, d'une chaudière à gaz. Donc, premièrement, isolation, paroi extérieure, minimum de surface traitée pour un maximum de résultats. Deuxièmement, production d'eau chaude. Troisièmement, électricité. Chauffage. Donc, ici, on a une petite pièce. Typiquement, tu vas rentrer dans cette pièce-là par là-bas. Donc, tu vas aller chercher un radiateur avec un emplacement optimum. On a décidé de déplacer la porte. Tu la vois juste ici. Donc, dès que tu vas pousser ta porte, il va y avoir un espace. Ici, on a un placard sur lequel, typiquement, tu peux mettre, vu qu'on a choisi de mettre un placard avec une glace, donc un miroir sur le placard, tu vas pouvoir mettre, donc tu vas avoir une zone, donc un petit couloir, une zone derrière la porte, d'accord ? Où, lorsque la porte est fermée, ça va pouvoir rayonner. Donc, ici, on va aller mettre un radiateur naturellement, un radiateur vertical, d'accord ? On dit toujours, voilà, si tu as une pièce de 10 mètres carrés, que c'est vraiment une pièce confort, donc type une chambre, tu vas mettre plus ou moins 1000 watts, si ta surface est bien isolée. Donc, ici, voilà, une petite chambre, 10, 12 mètres carrés, un radiateur en placement vertical 1000 watts, une isolation avec une bonne menuiserie, et ici, il y aura un petit clic, le petit clic magique qui fait que le volet, le volet roulant. Ça, c'est super important. Donc, voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Sache que l'isolation, la partie traitement des déperditions et la partie énergétique va vraiment rentabiliser ton projet sur le long terme, d'accord ? Donc, typiquement, voilà, il faut que tu fasses attention à traiter avec le bon entrepreneur qui va te proposer des solutions techniques intéressantes pour que ce soit intéressant pour toi sur le long terme, sur une période d'exploitation longue, surtout si tu es en période d'exploitation courte et durée, et pour tes locataires, bien sûr, sur le court terme. Point particulier, qu'est-ce que je pense des systèmes à très haute efficience énergétique ? Donc là, on parle vraiment des appartements. Il faut que tu fasses attention si tu choisis d'utiliser ce qu'on appelle de la climatisation réversible, par exemple, de la climatisation RR, c'est-à-dire, tu sais, les petits modules qu'on voit là où tu as des consoles qui vont te cracher de l'air, il faut que tu fasses attention à deux choses. Premièrement, il va y avoir, du coup, des circuits supplémentaires, parce que là, tu vas tirer des réseaux, des réseaux spécifiques à la climatisation réversible, justement, réseaux électriques également, donc ça va te complexifier les réseaux de ton appartement, premier point. Donc, si tu fais installer ce genre de choses, vérifie bien, fais attention que lorsque le plaqué se plaque par-dessus, toi, tu sais, tu as un plan, si tu es un architecte qui te fasse un plan des réseaux. Et le deuxième point, c'est qu'il faut que tu vérifies toujours, si tu as une copropriété, que tu peux mettre le groupe extérieur, par exemple, sur ta terrasse, que tu demandes d'autorisation à la copropriété avant. Il y a également un système de production d'eau chaude qui s'appelle thermodynamique, donc qui est très efficient. Bon, moi, ça représente quand même un budget, un ballon d'eau chaude, grosse honte d'eau, c'est 200, 300, 400, 500 euros, 600 euros pour des très, très hautes gammes. Bon, là, du thermodynamique, il n'y a rien en dessous de 1 000 euros. Personnellement, je ne l'ai jamais testé. Si tu as des remarques ou des commentaires, si c'est de l'énergie, donc de l'isolation, de l'économie d'énergie, production d'eau chaude et chauffage, tu peux me les mettre juste en dessous. Si tu as fait des appartements et que tu as trouvé d'autres solutions techniques, pareil, mets-moi un commentaire juste en dessous. Et enfin, ici, on est sur un projet meublé, oui, qui pourrait être exploité en longue durée, donc du meublé typiquement, on va dire, on appelle ça la location meublé longue durée ou éventuellement en courte durée. Donc, c'est pour ça que c'est important de quand même soigner l'installation. Si jamais on est amené à faire de la courte durée l'hiver, que les personnes qui arrivent chauffent l'appartement, en profitent rapidement, que ce soit une installation avec des prestations de qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te rappelle que nous organisons à Montpellier, le 19 et 20 mai 2018, le séminaire Richesses et Patrimoine. Je te donne rendez-vous sur Olivier Patrimoine. D'ici là, à la création du patrimoine de ta vie, direction sur la page Facebook Crée ton patrimoine avec Olivier Patrimoine. Je te souhaite de créer ton patrimoine, de le mettre au travail. Et si tu veux plus d'informations dans de nouvelles vidéos sur la partie Développement de ton patrimoine financier ou sur la partie Développement de ton patrimoine immobilier, prends le temps de me laisser un petit commentaire juste en dessous. J'y réponds au maximum. Et après, par la suite, je te parlerai du développement, de la création de richesses par le développement de ton patrimoine financier dans un deuxième temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Un petit like. Des questions si tu as des questions sur la rentabilité de ce projet. Et pourquoi j'insiste très particulièrement lorsque c'est une grande surface sur isolation, économie d'énergie et confort. Et donc, si tu as plus d'informations, si tu veux plus d'informations sur ce projet, on devrait être livré au séminaire et chez ses patrimoines. Donc, rendez-vous le 19 et le 20 mai à Montpellier. Je ferai un petit débriefing sur ce projet-là. Ce sera peut-être d'ici là même en exploitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la création du patrimoine de ta vie. Crée ton patrimoine, aimez-le au travail. À très bientôt sur Olivier Patrimoine.